Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se faire un petit focus sur Kaiv Audio qui a vraiment des outils intéressants. C'est un petit éditeur canadien qui est en train de monter. Il a déjà deux VST qui viennent de rentrer dans le catalogue de Plugin Alliance. Le X-Tressor et le Tapeface V3. Et il y a d'autres petites pépites chez cet éditeur et on va les découvrir aujourd'hui. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Les petits commentaires sont importants ainsi que les likes pour le référencement. C'est gratuit, ça coûte rien et moi ça m'aide à avancer. N'hésitez pas non plus à aller faire un saut dans l'onglet communauté où je place les bons plans. Aujourd'hui, je vous ai mis une distorsion qui vient de Audio Damage qui est passée en gratuit. Ils mettent tous leurs produits Legacy en gratuit. Et Focusrite aussi est en train de s'y mettre puisqu'ils viennent de mettre deux collections de VST Legacy en mode gratuit qui vont fonctionner au format VST de 64 bits. Donc si vous n'avez pas de sous pour investir dans des EQ, des compresseurs, aller faire un tour dans l'onglet communauté, il y a ce qu'il faut gratuitement. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens affiliés dans la description ainsi qu'un petit lien Paypal si vous souhaitez m'offrir un petit café. Si vous souhaitez avoir les renseignements sur Kaiv Audio, il vous suffit d'aller sur le www.kaivaudio.com. Vous arriverez sur ce site. En cliquant sur Plugins, vous allez avoir accès à tous leurs catalogues. Donc il y a aussi bien des VST payants que gratuits. Certains, je vous les avais déjà présentés comme l'ADC1 Compresseur Limiter qui est sorti il n'y a pas longtemps. Le X-Tressor NUC qui est gratuit que vous pouvez aller récupérer. C'est un excellent compresseur que vous pourrez utiliser notamment pour faire de la compression parallèle puisqu'on va avoir la fonction NUC du X-Tressor qui va nous permettre de faire une compression assez sévère sur les drums. On va voir le S-Quick Strip qui est tout simplement une tranche de console simplifiée relativement efficace. Le Distinct qui va être une unité de distorsion avec trois algorithmes de distorsion qui est vraiment bien faite. Le Warmi EP1A V2 qui est tout simplement un equaliseur de type Pultec qui est gratuit. La Lunchbox, donc là ça c'est pour les guitaristes. On ne va pas le voir aujourd'hui mais ça fait partie de leur VST. Et on va voir aussi le Flick Channel qui est tout simplement une petite tranche de console avec une partie préample, une partie equaliseur et une partie compresseur qui fonctionne relativement bien. Le X-Tressor, maintenant vous allez pouvoir le retrouver directement sur le site de PluginAlliance puisque c'est rentré dans le catalogue ainsi que le Tape Face version 3. Donc l'émulateur du magnéto à bande et l'émulation du X-Tressor sont directement sur le site de PluginAlliance et pour ceux qui ont un abonnement vous y avez accès directement, gratuitement ou sinon vous pouvez acheter la licence par le jeu des promotions. Bref, il y a de quoi se fournir. Ensuite, vous retrouverez certains des VST Kaivodio directement sur le site de PluginBoutique. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Comme ça, si certains VST vous intéressent, vous pourrez aller les récupérer. Et pensez à prendre l'equaliseur et le X-Tressor Nuke qui est gratuit. Ça vous fera des VST en plus. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour dans l'onglet Communauté. Vous avez encore deux nouveautés gratuites. Une de chez Focusrite avec deux packs de VST au format VST2 64 bits que vous allez pouvoir récupérer gratuitement. Ils sont offerts par Focusrite et dans les produits Legacy de Audio Damage, ils ont rajouté une petite distorsion gratuite. Ainsi, vous pourrez récupérer tout le pack de VST. Il y en a bien au moins une petite vingtaine pour pouvoir affiner votre arsenal si vous n'avez pas trop de moyens pour pouvoir acheter des VST. Et maintenant, on va aller dans Rezone pour voir les outils de chez Kaiv Audio d'un peu plus près. Donc là, on se retrouve directement dans Rezone où j'ai créé une petite session. Donc c'est une petite boucle qu'on va s'écouter dès à présent. Et au niveau du mixage, si on prend le rack, j'ai utilisé en majeure partie des outils de chez Kaiv Audio, notamment le Flick Channel Strip. Donc ça, c'est la petite tranche de console avec son préampli, son EQ et le compresseur. Ensuite, vu que ça a été offert gratuitement et que je voulais vous les montrer, j'ai utilisé aussi le compresseur de chez Focusrite ainsi qu'un equaliseur de chez Focusrite. On va pouvoir écouter l'unité de distorsion, donc distincte, qui fonctionne vraiment pas mal. J'ai utilisé aussi, et je vous montrerai le réglage que j'ai utilisé pour ça, pour rajouter de la distorsion, l'ADC1 Compresseur Limiteur. Ensuite, si on continue, donc j'ai utilisé S-Quick Strip pour pouvoir faire des petites modifications sur mes drums. Sur mon bus de drum, j'ai remis un Flick Channel, ainsi qu'une petite reverb qui vient de chez Focusrite. Et ensuite, si on continue, voilà, au niveau de mon bus de Melody, bon, j'ai utilisé le VST Refinement pour pouvoir retirer les fréquences un peu hard au niveau des aigus. Ensuite, je suis passé dans la tranche de console de chez Caïve Audio. Et pour finir, j'ai refait une petite equalisation avec un autre equaliseur gratuit qui vient du pack de Focusrite. Si on écoute ce que ça donne dans l'ensemble, ça va nous faire quelque chose comme ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, c'est le début d'un morceau. Je n'ai pas fait grand chose, il y a quelques séquences, il y a 41 mesures, avec une petite intro, des drums, des mélodies, et j'ai ma ligne de basse qui se trouve ici. Donc quelque chose d'assez simple. Maintenant, si je retire, si je mets en bypass les effets du master, ça va nous donner ceci. Donc là, on est en fonction. Je bypass. Si je prends ma tranche de console. Donc on va se faire un petit tour du propriétaire. On va avoir ici le pré-ampli. Donc on va pouvoir rajouter de la saturation. On a un bouton de on-off pour chacun des modules. On va pouvoir rajouter du gain et de la saturation grâce à nos deux potentiomètres. Ici, ce qui va donner un style assez analogique au son. Ensuite, on va avoir notre equaliseur avec un switch Bell High Shelf qu'on va avoir ici. Un switch Bell Low Shelf qu'on va avoir ici. On a une section High Pass Filter, Low Pass Filter. Et ensuite, c'est un equaliseur 3 bandes avec les aigus, les médiums et les low. Ensuite, on va avoir un petit compresseur avec un gain d'entrée, un gain de sortie. La possibilité de choisir un ratio. On va pouvoir aussi choisir si on est en mode piste ou si on est en mode bus. Ce qui va nous changer la compression. On a un filtre Side Chain pour pouvoir exclure les basses fréquences, par exemple, de la chaîne de détection. Si on veut vraiment remettre en valeur les parties aiguës du son. Et enfin, on a un petit potentiomètre Dry Mix directement sur le VST pour pouvoir faire de la compression parallèle. Donc, comme vous voyez, c'est assez simple, petit, mais on a vraiment tout ce qu'il faut. Ici, on va pouvoir tout simplement changer l'ordre entre le compresseur et l'equaliseur. Possibilité de faire de l'envers sampling jusqu'à x16. Après, on va avoir des préceptes qui sont déjà préfaits. Et vous pouvez faire vos réglages. On a un potentiomètre Input pour l'entrée, Output pour la sortie, un Undo, un Redo. Et l'interface du logiciel va être redimensionnable comme on le souhaite. Ensuite, on peut faire une comparaison entre un Preset A et un Preset B. Donc, c'est assez efficace. Là, on agit. Je suis sur le Master sur l'ensemble du son. Là, je suis en train de rajouter de la saturation. Donc, après, c'est comme tout, faut pas en abuser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On sent bien la différence et l'apport que ça donne au son. Ensuite, le petit compresseur Midnight. Donc, ça, c'est un PVST gratuit qui est offert par Focusrite. On va avoir tous les attributs d'un petit compresseur, c'est-à-dire qu'on a le gain d'entrée très chaud, ratio, en sachant qu'on peut partir de 1.5 jusqu'à l'infini. On a les paramètres d'attaque et de release avec un release automatique. Le make-up gain et un bouton blend pour pouvoir faire de la compression parallèle. Ensuite, on va avoir le Midnight EQ. Donc, pareil, c'est un petit EQ. On va avoir un Low Shelf, un High Shelf, un bouton de gain pour l'output, histoire de compenser les modifications qu'on va faire. Ensuite, on va pouvoir sélectionner la fréquence du Low Shelf et ensuite agir sur le gain. Ici, on a un filtre en Bell, on va pouvoir choisir la fréquence, la forme de la Bell et jouer sur le gain pour les Low Mid, pareil pour les High Mid. Et enfin, on a un High Shelf pour les aigus et un High Filter directement ici. Donc, c'est complet et ça fonctionne relativement bien. Sous-titrage ST' 501. donc profitez-en c'est du gratuit il n'y aura plus de mise à jour puisque ça fait partie des produits legacy qui sont entre guillemets abandonné mais qui fonctionne parfaitement en vst 2 64 bits maintenant on va arriver sur la partie de la basse je me mets en solo et là j'ai pris tout simplement le distinct donc c'est une unité de distorsion donc on va pouvoir rajouter de la distorsion sur notre 808 ce qui va nous permettre de choisir entre trois distorsions différentes bien sûr ici on va avoir la partie preset on va pouvoir enregistrer sauvegarder ou choisir un preset par défaut on va avoir différents presets rangés par catégorie vocal drum bass guitar other ensuite il ya des ingé son qu'on fait quelques petits presets donc ça c'est cool un bouton mix pour pouvoir faire du traitement parallèle une section filtre la possibilité de faire de la comparaison entre un preset a et un preset b undo redo la possibilité d'augmenter la taille de l'interface et d'accéder aux updates et aux fiches produits ensuite ici on va avoir un gain pour le high pass un gain pour le low pass l'ajout de saturation là on va pouvoir choisir la fréquence sur lequel le high pass va agir on a le bouton d'ajout de distorsion un auto gain qui est relativement pratique pour pouvoir compenser le fait d'ajouter la distorsion ça va jouer sur notre gain comme vous pouvez voir donc c'est bien pratique un bouton on off pour mettre en bypass et bien sûr le gain d'entrée c'est bien pratique un bouton d'avance et bien sûr le gain d'avance et bien sûr le gain d'avance et ça c'est bien pour ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qui va me permettre d'ajouter de la distorsion Et ici j'ai un potentiomètre de THD Qui va m'aider à rajouter de la distorsion harmonique Vous voyez, son naturel Après j'ai un potentiomètre de mix Ce qui peut me permettre de faire un traitement parallèle Et un contexte Donc ça, ça va être pratique pour redonner du gain Dans les fréquences médium et aiguës de la 808 Pour qu'on puisse l'entendre correctement Sur les appareils mono, les téléphones Et tous les petits écouteurs Enfin voilà Ensuite j'ai ma partie drum Où j'ai mis directement un S-Quick strip Sur chacune des pistes instruments de mes drums Donc si je mets le bus de drum en solo Ça va me donner ceci Si je prends par exemple mon kick Si je bypass le S-Quick Là j'ai mon kick au naturel Et là, il y a le petit traitement Donc en fait, au niveau de l'interface C'est relativement simple Je vais avoir un gain d'entrée Un bouton pour la phase L'ajout de saturation Un switch pour le filtre Ensuite j'ai un equaliseur à deux bandes Qui va me permettre d'ajouter des aiguës ici De jouer sur les lots ici Je peux même transformer mon aiguë en bells Ou le laisser en shelf Pareil pour ce qui est De mes basses fréquences Je peux le mettre en bells Ou en shelf Et si je retire Hop, le filtre Voilà ce que ça donne Là, je vais avoir le contrôle De la saturation Sur mon kick J'ai un petit compresseur Relativement simple Puisque j'ai Juste mon bouton De threshold Et ici J'ai Un filtre sidechain Donc c'est hyper efficace Comme vous pouvez voir Après J'ai un petit transient shaper Assez simple Un input Un output Et un petit switch Pour l'autogain Ainsi Qu'une paire De presets Directement ici Donc c'est une toute petite tranche Qui prend quasiment rien En ressources processeur Mais pourtant On peut quand même faire Pas mal de choses Et ça Je l'ai mis aussi Sur ma snaire Sur mes hats Et quand j'arrive Sur mon bus J'ai remis Une tranche de console Flick Channel Et si je coupe Les traitements Donc la petite reverb Focusrite Et le flick channel Avec la petite reverb Ça me donne vraiment Une impression d'espace Et ça C'est pareil C'est dans le pack gratuit Focusrite Ensuite Je vais avoir Mes instruments Donc au niveau Des instruments J'ai pareillement fait Énormément de traitements C'est vraiment Sur le bus Où là J'ai mis Le refinement Qui va me permettre De retirer Les fréquences Vraiment dures Au niveau du son Donc si je mets Un bypass Sur les trois effets Du bus de mélodie Ça me donne ceci Je vais retirer Le solo Sur les drums Donc là Les effets Sois en bypass Je coupe Le refinement Ça me donne ceci Je le remets en marche Sortir de la brillance En fonction De la dynamique Du son Donc le son Vient plus doux Ensuite Ajoute De saturation Équalisation Compression Et enfin Une autre petite Équalisation De la dynamique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501